Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le premier conseil municipal. Tout d'abord, je suis Christophe Rigobonnet, je suis directeur de la réglementation de l'état civil et des élections à la mairie de Carcassonne et j'interviens assez régulièrement pour le CNFPT ou pour l'Association des maires de France. Donc, cette intervention consiste sur le premier conseil municipal, nous sommes dans une période un petit peu particulière. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai fait mon déroulé en prenant en charge les différents textes qui sont sortis depuis le début du Covid, à savoir la loi du 23 mars 2020 ainsi que les dernières ordonnances et en particulier celles du 13 mai, le décret du 14 mai 2020. Bien évidemment, une grosse partie du fonctionnement du conseil municipal s'appuie sur les textes réglementaires habituels, à savoir le Code général des collectivités territoriales et le Code électoral. Donc, nous allons passer d'abord sur la convocation du conseil municipal. Alors, je vous ai mis chaque fois en vert les modifications qui sont dues au Covid. Comme on a pu le voir, concernant les élus et uniquement les élus qui ont été validés le 15 mars, la dernière ordonnance prend effet de fonction des élus au lundi 18 mai. C'est à partir de là que l'on va pouvoir dérouler le calendrier de la convocation du conseil municipal. Je vous rappelle que le conseil municipal, le tout premier, doit être convoqué par le maire sortant, à défaut par le premier adjoint ou suivant dans l'ordre du tableau, et vraiment, en cas de refus du maire sortant, le préfet pourra prendre le relais. Si on se met sur le conseil municipal le premier suite aux élections du 15 mars, vous devrez convoquer, pour votre conseil, entre le 23 et le 28. À ce jour, il y a deux petits textes qui prévoyaient deux dates différentes, à savoir le délai de convocation. Le délai de convocation est logiquement à trois jours francs. Cependant, jusqu'à présent, on parlait de trois jours francs. Or, ce matin, le 15 mai, une ordonnance nous parle de cinq jours francs, alors que je vous ai marqué trois jours francs. Il faut qu'on voit dans les jours à venir, en particulier avec vos préfectures, qui vous donneront exactement le bon délai. Dans la slide suivante, vous allez voir le délai exact, comment on calcule ce délai pour convoquer le conseil municipal. Donc, vous pouvez compter le jour de l'envoi à la convocation et le jour de la réunion ne sont pas pris en compte dans ce délai. Les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés comme tout autre jour. La convocation du conseil municipal doit obligatoirement comporter l'ordre du jour de celui-ci. Le premier conseil municipal est consacré à l'élection du maire et des adjoints. Je rappelle qu'une jurisprudence a sanctionné une convocation dans le sens où elle avait stipulé uniquement l'élection du maire. Il faut bien stipuler les deux élections. Sur le principe, on pourrait rajouter d'autres sujets pour ce conseil municipal. Cependant, le conseil scientifique, par rapport au Covid, stipule que celui-ci doit se dérouler le plus rapidement possible. Donc, il est fortement conseillé de mettre à l'ordre du jour uniquement ces élections. Un petit rappel sur le principe, il faut absolument élire le maire et au moins un adjoint. On le verra après sur le nombre d'adjoints, mais c'est un petit rappel. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien préciser dans la convocation les deux éléments. Il est rappelé aussi que dans les communes de plus de 3500 habitants, une note de 16 doit obligatoirement accompagner les convocations. Si vous devez fixer le nombre d'adjoints avant d'élire les adjoints, de ce fait, dans les communes de plus de 3500 habitants, il est souhaitable de rajouter cette note de synthèse. Petit rappel, le nombre d'adjoints, on le verra aussi tout à l'heure, est fixé dans la limite de 30% des effectifs du conseil municipal. Il est rappelé que la convocation doit être mentionnée au registre des libérations. Et il faut faire la publicité de la convocation de cette réunion. Petit rappel aussi, pendant la période du Covid, vous avez la possibilité de faire, en plus de l'affichage plastique, un affichage dématérialisé depuis votre site Internet. Petit rappel aussi, l'ordonnance qui prévoit cette modalité ne met pas de fin sur la publicité Internet. Puisque nous sommes sur la partie dématérialisée, je commence à vous rappeler, ou plutôt vous informer, que du fait du Covid, le législateur a prévu que nous puissions faire les réunions à huis clos pour éviter qu'il y ait du public. À partir du moment où vous allez décider le huis clos, vous aurez l'obligation d'informer dans la convocation l'ensemble des conseillers de cette modalité et de mettre en place une manière de diffuser numérique votre conseil municipal en direct. Site Internet, Facebook. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette réunion doit être publique. Le fait du Covid, nous avons cette possibilité de dématérialiser, dirons-nous, cette vision et cette retranscription de cette réunion. A défaut, vous avez la possibilité aussi d'accueillir un public, mais un public raisonnable. Si vous accueillez un public, vous devez préciser aussi dans la convocation que celui-ci sera limité et nous vous invitons aussi à dire à combien vous comptez le limiter. La limitation doit être faite en fonction du volume de la salle. Ce sont les préconisations du conseil scientifique. Dans tout ce qui est dématérialisation, une petite nouveauté, mais qui est sur le principe, ne devrait pas être une nouveauté puisqu'elle est applicable depuis le 27 décembre 2019. La modalité qui autrefois faisait que la forme de convocation était par papier a été changée. Depuis le 27 décembre, la modalité classique de convocation du conseil municipal est dématérialisée. A défaut, si les conseillers en font la demande, elle peut être adressée par écrit. Il me semble que le juge ne tiendra pas à rigueur que la toute première convocation se fasse de manière écrite puisqu'en parallèle, souvent, les services des collectivités territoriales, dans un premier temps, n'ont pas les mails ou le fameux mails sur lequel devra être adressée la convocation. Donc, pour la première réunion, si ce fait de façon globalisée, de manière classique et traditionnelle, il n'y aura pas de difficultés particulières. Quelque chose d'assez... où il y a souvent une petite erreur qui est faite, l'appréciation, c'est que sur le principe, la première réunion du conseil municipal doit obligatoirement se faire en mairie. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, les salles des conseils municipaux des mairies sont assez petites et souvent, c'est le premier conseil municipal qui attire le plus de public et on décide de le délocaliser. Mais sur le principe, le texte en vigueur dit qu'il doit être fait en mairie. Par la suite, vous pouvez décider d'affecter une autre salle sur le territoire de la commune pour faire vos conseils municipaux. Comme vous pouvez le voir dans la partie en vert, du fait du Covid, un certain nombre de prescriptions sont faites. En particulier, c'est 4 personnes au mètre carré. Si votre espace classique de réunion du conseil ne peut pas vous permettre celle-ci, vous pouvez le délocaliser. Vous pouvez même le délocaliser hors de l'hôtel de ville et l'ordonnance vous prévoit même que vous pouvez le délocaliser hors du territoire communal à partir du moment où le préfet a été informé de votre choix. Petit rappel, on parle bien de salle. Ça veut dire que sur le principe, à l'air libre, on ne peut pas faire de réunion du conseil municipal, même si vous avez un soleil radieux. Concernant le quorum, on va parler de conseil municipal au complet. Alors, il faut faire la part des choses entre conseil municipal au complet et le quorum des personnes physiques. Quand on parle du conseil municipal au complet, ça veut dire que tous les sièges ont été pourvus. Ce qui est totalement différent du quorum physique du conseil municipal. Nous verrons après le quorum physique. Petite précision qui a été modifiée en 2019, c'est que vous le savez, dans les communes les plus petites, maintenant, on considère un conseil municipal complet s'il y a 5 élus au lieu de 7 et, idem pour les communes entre 100 et 499 habitants, au lieu de 11 élus, la loi vous permet d'être simplement 9 élus. Je le redis, ce n'est pas parce qu'il manquera un élu, un conseil municipal lors du premier conseil municipal que celui-ci ne sera pas réputé au complet. A partir du moment où tous les postes ont été pourvus, le conseil municipal est considéré au complet. Je vais vous prendre un exemple, tout simplement, si on prend une commune de 100 habitants, si vous avez 7 élus, le conseil municipal est considéré au complet. s'il n'y a que 6 élus le jour J pour l'élection du conseil, il n'y a pas de difficulté. Le quorum, c'est le nombre de personnes qui sont présentes physiquement pour l'élection du maire. Vous allez afficher ce que prévoit le texte de loi aujourd'hui. Je ferai une parenthèse importante puisque du fait du Covid et pour ceux qui ont tenu des conseils municipaux depuis le début de l'épidémie, vous savez que l'on a diminué le nombre de conseillers physiquement présents à un tiers ou à partir du moment où vous avez les un tiers qu'ils sont présents, vous pouvez considérer que votre conseil municipal est assez nombreux et logiquement, vous ne pouvez avoir qu'une seule procuration. Or, depuis le Covid, on a prévu que chaque élu pouvait avoir deux procurations. Si nous restons dans la partie classique, il faut qu'il y ait plus de la moitié des conseillers présents pour qu'on puisse délibérer. Dans la partie classique. Quand, depuis le Covid, on considère un tiers. Le un tiers est bien des élus présents. On ne compte pas les pouvoirs qui sont donnés pour calculer ce quorum. Nous sommes bien sur le nombre d'élus présents. À défaut de quorum, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours d'intervalle. Et là, il délibérera sans avoir une obligation de quorum. Et dans les délibérations. Bien évidemment, il faudra le spécifier dans la convocation et dans les délibérations. Je vous mets ici un petit rappel des prescriptions qui ont été données par rapport au Covid. Elles concernent à ce jour, je dis bien à ce jour, les élus qui ont été élus au premier tour, au 15 mars, et pour un conseil qui doit se dérouler entre le 23 et le 28 mai. Comme vous pouvez le voir, il y a un rappel d'un certain nombre d'éléments que je vous ai déjà indiqués. Bien évidemment, il sera conseillé aux élus d'arriver avec leur stylo, un peu comme ça s'est passé le jour des votes. Il sera autorisé d'avoir un masque et il est souhaitable de mettre à disposition de tous des solutions hydroalcooliques pour qu'ils puissent, avant de remplir le bulletin, après ou à tout moment, pouvoir se désinfecter. Donc, ces éléments sont des nouveautés. Il est rappelé aussi ce que je vous disais tout à l'heure, les modes de visionnage afin que le conseil municipal, s'il n'accueille pas du public, soit toujours considéré comme public et que n'importe qui puisse le visualiser à l'instant T. ouverture de la séance. Il est rappelé que dans notre démocratie, il appartient au maire sortant d'ouvrir la séance quel qu'en soit le résultat. Il est bien évident que le maire sortant peut être le nouveau, celui qui a remporté l'élection. Ça peut être quelqu'un qui ne se représentait pas ou quelqu'un qui a été battu. Mais sur le principe, c'est à lui d'ouvrir la séance. On en revient à la première slide où je vous parlais de la convocation. À défaut, on pourrait dérouler sur les adjoints. Après l'appel et après avoir annoncé le résultat, le conseil municipal est installé. Donc, le maire annonce l'installation du conseil municipal. Et à ce moment-là, il donne la présidence de l'Assemblée au doyen d'âge. On peut considérer la fin du mandat de maire à cet instanté au moment où, symboliquement, il va transmettre son écharpe au doyen de l'Assemblée. comme des fois, on peut le voir, le doyen d'âge peut faire un discours. Rien n'est interdit. À partir du moment où il a pris la présidence, tant qu'il n'a pas lancé le processus d'élection, c'est lui qui le fait, entre guillemets, ce qu'il veut. Mais petit rappel, pour ce conseil municipal spécifique de COVID, il faut qu'il soit le plus court possible. Donc, il faut inviter tout le monde à être assez direct et bref. Par tradition, c'est le plus jeune des conseillers qui va faire office de secrétaire de séance. Petit rappel, vous savez que dans les conseils, vous pouvez avoir des ressortissants européens, petit rappel, ils ne peuvent être ni maires ni adjoints. De ce fait, ils ne peuvent même pas temporairement exercer cette fonction. L'élection du maire. Quelle qu'en soit la taille de la collectivité, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Il m'a bien dit scrutin secret. Ce qui, d'office, retire une volonté de faire élire un maire à main levée. Nous sommes obligés de faire un vote secret. si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. La majorité relative, c'est-à-dire qu'on va se retrouver par rapport au nombre d'inscrits sur une majorité qui aura été diminuée. Cela veut dire que celui qui obtiendra le plus grand nombre de voix sera automatiquement élu maire. Petit rappel, le code électoral fait une spécificité aux plus âgés. Dans le code électoral, être centenaire est un avantage, j'oserais dire. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, c'est le doyen qui emporte l'élection. On peut le voir là-dessus sur le maire et on pourra le voir aussi sur les adjoints. étant donné que nous sommes sur une élection à bulletin secret. Sur le principe, on pourrait mettre à disposition des élus, des conseils municipaux, un passage dans un isoloir. Rien ne l'interdit. Rien ne l'oblige. Petit rappel aussi, il n'y a pas de normes ou de classiques sur un isoloir. On considère un isoloir quelque chose qui nous permet d'exercer de façon secrète l'opération. Je vous invite pour ceux qui feront le choix de l'isoloir, de respecter les mêmes consignes que nous avions mis en place le jour des votes, à savoir d'éviter de toucher le rideau de ce fait d'installer les isoloirs de manière à ce que le vote reste secret sans que l'électeur, le conseil municipal électeur de maire ou d'adjoint, on verra par la suite, ne soit obligé de toucher le rideau. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de vote en main levée. Dès que le résultat est proclamé, le doyen d'âge confie symboliquement une nouvelle fois l'écharpe tricolore au maire qui, à ce moment-là, à cet instant T, on peut considérer que son mandat de maire commence. Il est bien évident que le PV de séance constatera la prise de fonction du maire. Soyons clairs, les services des mairies ont déjà reçu de la part des préfectures l'ensemble des documents nécessaires pour remplir les PV puisque, un peu comme une élection classique, sont joués en plus de la délibération un certain nombre de PV qui ressemblent de façon globale au PV classique d'une élection. Ceux-ci ont été transférés par les préfectures début mars. Concernant l'élection des adjoints, première délibération que le Conseil doit prendre, première, pardon, sur les adjoints puisqu'on a déjà délibéré sur le maire, la première délibération c'est sur le nombre d'adjoints. Ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif du Conseil municipal. mes petits rappels comme je vous l'ai déjà indiqué, il doit obligatoirement avoir un adjoint. Ce qui veut dire sur le principe que le nombre d'adjoints au fur et à mesure du mandat peut augmenter ou diminuer tant qu'il ne dépasse pas les 30%. Les adjoints sont immédiatement élus après avoir déterminé leur nombre. Étant donné que le maire a été élu comme sur l'ensemble des conseils par la suite, c'est à lui à présider cette élection et cette assemblée. L'élection des adjoints des communes de moins de 1000 habitants. Je n'ai pas fait une erreur en mettant le texte de loi du Code général des collectivités territoriales. Les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue dans les mêmes conditions du maire. Pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas fait une erreur ? Parce que si vous lisez le texte de 21-22-7-1 du CGCT, il parle de l'élection du maire. C'est à la même condition, c'est-à-dire qu'on élit dans les communes de moins de 1000 habitants la même manière les adjoints, c'est-à-dire un par un. On élit le premier, on élit le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Sur le principe, il n'y a pas une obligation préalable de candidature. Je m'explique. Soit un conseiller municipal fait officiellement acte de candidature, soit on ne peut rien dire et voter en son âme et conscience pour quelqu'un. Idem si un conseiller municipal a fait acte de candidature, on peut voter pour un autre nom. Dans les communes de plus de 1000 habitants, ceci n'est pas une nouveauté sur le principe, c'est l'élection par liste. Je vous rappelle que dans les plus grosses communes, dirons-nous, les adjoints sont élus sur une liste. Petite modification depuis le 27 décembre 2019 sur la composition de la liste. Autrefois, il fallait qu'il y ait une parité. Quand on parlait avant de parité, avant le 27 décembre 2019, sur les adjoints, on pouvait lire par exemple sur 12 adjoints, 6 femmes d'abord, 6 hommes ensuite. La loi de décembre dit qu'on doit alternativement avoir un sexe différent. C'est-à-dire, si le premier adjoint est un homme, le deuxième adjoint est obligatoirement une femme. Ainsi de suite. à ce jour et pour cette élection de 2020, il n'y a pas d'une obligation de parité entre le maire et le premier adjoint. Donc, je m'explique. Si le maire est un homme, son premier adjoint peut être un homme. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu de majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. S'il n'y a pas de liste qu'il sorte qui a égalité, c'est la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée qui est élue. Si j'ose dire, si on n'est pas capable dès le premier conseil municipal d'obtenir une majorité sur sa liste d'adjoint, je pense que les conseils municipaux à venir risquent d'être un petit peu agité. Concernant cette histoire de liste de possibilités, la première c'est qu'elle n'est pas annoncée à l'avance de ce fait. Nous allons la rédiger manuellement sur un papier. Vous avez la possibilité et les administrations ont la possibilité de demander aux futures mères, puisque là on parle de futurs mères. Cette liste en amont qui peut être tapée, je l'ai bien dit en amont et je définirai pas qu'est-ce que c'est que l'amont, ça peut être quelques minutes avant le conseil municipal ou quelques heures ou quelques jours avant le conseil municipal et elle peut être donnée ce qui permettra de faciliter le scrutin. Mais ce n'est pas une obligation et jusqu'au dernier moment cette liste peut changer et peut évoluer. Sur le principe, cette liste doit comporter le nombre d'adjoints, candidats, pardon, au poste d'adjoints conforme au nombre d'adjoints que la délibération précédente aura défini. S'il n'y a que ce l'adjoint, on est, comme je le disais précédemment, sur le cadre de l'élection classique comme maire. J'irai un petit peu plus vite sur cette partie, c'est simplement un petit rappel. Vous savez qu'il y a la possibilité de créer des postes d'adjoints de quartier, cette possibilité est donnée dans les communes les plus importantes. Sur le principe, les adjoints de quartier prennent un rang après les adjoints classiques. Concernant les postes d'adjoints spéciaux, d'adjoints spéciaux, sur le principe, l'idée est de créer un adjoint sur un secteur un peu spécifique du territoire de la commune. C'est souvent le cas dans des hameaux qu'on peut considérer comme éloigné où l'adjoint spécial pourra exercer une mission sur le fait qu'on considérera que l'administration, l'autre partie de l'administration est trop éloignée et qu'il est plus souhaitable d'avoir quelqu'un de ce secteur. Souvent, il est pris, l'adjoint spécial est pris dans les habitants de ce hameaux, de ce territoire un peu espacé du beau centre, du territoire communal. il n'y a pas de limitation sur le nombre d'adjoints spéciales, celui-ci étant donné qu'il est vu en fonction du nombre de territoires fractionnés sur le secteur. Le tableau. Je vais le lire dans les faces rapidement de sa mémoire. Je dirais que c'est l'ordre protocolaire. Mais si on dit ça, c'est juste une idée. L'idée, en fait, c'est qu'il doit y avoir un classement dans l'ordre des adjoints et des élus. pour faire ça, l'ordre est assez simple sur la première partie, c'est-à-dire le maire et les adjoints. C'est-à-dire que dans le tableau, le premier, c'est le maire, suivi de l'ordre des adjoints, suivant la présentation de la liste. Premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, ainsi de suite. Ça devient un peu différent parmi les conseillers municipaux. Certains pourraient croire qu'à partir du moment où plus tard on délègue à une mission spécifique à un conseiller municipal, donc un conseiller municipal délégué, on pourrait considérer que les conseillers municipaux délégués se retrouvent dans cet ordre du tableau juste en dessous des adjoints. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on aura donné une délégation à un conseiller municipal que celui-ci est supérieur dans l'ordre du tableau à un autre conseiller municipal. Pour faire l'ordre du tableau, c'est simple. J'y reviens. Un, le maire. Deux, les adjoints dans l'ordre. Ensuite, on va prendre les conseillers municipaux. D'abord, par ancienneté de l'élection. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancienneté de l'élection ? C'est-à-dire que lors d'un renouvellement général, comme là, tous les élus ont la même ancienneté d'élection. On considérera une ancienneté d'élection différente lorsqu'il y aura une démission dans le temps et qu'un élu montera à la place d'un autre, celui-ci aura une date d'élection différente des premiers. Donc, au début, sur le premier conseil municipal, l'ancienneté de l'élection est identique à tous les élus. Ensuite, deuxième critère de classement, j'oserais dire, c'est le nombre de suffrages obtenus. obtenus simple dans les communes de moins de d'habitants. On n'est pas sur du scrutin par liste, donc il suffit de prendre le nombre de voix. Par contre, dans les plus grandes communes, ce classement, ce nombre de voix en clair, c'est la liste qui est arrivée en tête d'abord, la liste d'opposition numéro 2, la 3, puis la 4, ainsi de suite. La 4, ça commence déjà à être pas mal. Et une fois qu'on a mis ce deuxième élément, le troisième, c'est l'âge. Les plus âgés se retrouvent devant les plus jeunes. Donc, on peut le voir, ça veut dire que je vais résumer les adjoints suivis des conseillers municipaux de la majorité qui sont classés par âge, suivis des conseillers municipaux de l'opposition dans l'âge, par rapport à leur âge, ainsi de suite. Voilà concernant l'ordre du tableau. Je rappelle qu'à chaque installation, le nouveau conseiller municipal, s'il y a une modification des adjoints, on doit refaire un tableau. Peut-on refuser d'exercer les fonctions ? Oui, puisqu'on l'a bien vu tout à l'heure, on peut être élu maire, on peut être élu adjoint sans avoir été candidat. La personne élue peut le faire pendant toute la séance du conseil ou aussitôt après la proclamation du résultat de ce scrutin, c'est-à-dire que je suis élu maire, le président de séance, si c'est le cas de l'élection du maire, c'est le doyen, me déclare élu, à ce moment-là, dès que je suis déclaré, je refuse d'exercer le mandat. Pourquoi c'est important là-dessus et c'est spécifié, c'est-à-dire que ce n'est pas une démission écrite de la part de la personne, ça apparaît dans le procès-verbal de la séance avant l'installation effective de l'élu dans ses fonctions ou à n'importe quel moment pendant la séance. Ça veut dire que sur le principe, vous êtes élu maire, vous ne dites rien lors de votre élection de maire et à la fin de l'élection, par exemple, des adjoints, vous reprenez la parole et vous dites que vous ne souhaitez pas exercer votre mission. De ce fait, on reprocédera à l'élection du maire. Nous allons voir entre la théorie et la pratique puisque dès qu'on commence à parler des relations avec l'État, je n'ai rien contre les services de l'État, mais soyons clairs, ils sont réduits à peau de chagrin, entre la réalité des faits et la réalité des éléments, il y a des fois un petit décalé. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement, il y a une obligation de publicité de la totalité des actes, ça on y est habitué, on le sait, il doit y avoir un affichage dans les 24 heures sur la porte de la mairie. C'est identique à une élection classique, le soir de l'élection, dès que le résultat est proclamé, on a une obligation de l'afficher sur la porte de la mairie pour que le public, n'importe quel citoyen voit les résultats. Là, c'est pareil. Il y a bien sûr le PV qui mentionne comme tout PV les présents, les absents, les suffrages là pour une élection, les suffrages exprimés, les suffrages obtenus. Je le rappelle, il y a un modèle qui est donné à chaque à chaque mairie par les services de la préfecture. Ensuite, les PV sont ensuite transcrits au registre des délibérations comme tout conseil municipal. Ils doivent être également transmis aux préfets qui en constantent la réception sur un registre et des livres récipicés. Je crois que je vous dis qu'il y a un décalé parce qu'aujourd'hui, suivant la taille de la commune, on peut à l'instant T prendre la délibération, l'imprimer, la faire signer par le maire et la télétransmettre au service du contrôle de l'égalité des préfectures. Le retour, étant donné qu'il est dématérialisé, peut être en quelques minutes ou en quelques heures. La charte de l'élu local, cet élément est une obligation de la loi. Ce texte, vous devez, il y a deux obligations. on doit en faire part et quand je dis on doit en faire part, c'est-à-dire qu'il y a une double information qui est donnée aux éluvres. Quand je dis double, c'est qu'il y a une lecture où j'ai commencé le maire qui l'achète et en plus, il y a une obligation, une obligation d'en donner un exemplaire à chaque conseiller. Ce qui se fait, vous pouvez la déposer dès le début du conseil sur l'ensemble des pupitres qui seront réservés aux élus ou encore aussi la joindre dans votre convocation même si ceci n'est pas une obligation dans le sens où ce n'est pas une note de synthèse. Vous trouverez si joint ce document, il est donné par les services des préfectures téléchargeables sur différents sites, en particulier celui de l'Association des maires de France. Délégation. Je fais juste, même si ça ne colle pas au conseil municipal, je souhaite aborder cet élément tout simplement pour vous sensibiliser sur le fait que la délégation est quelque chose de très spécifique. D'abord, il y a une première délégation qui peut être donnée par le conseil municipal au maire. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon administratif le L21-22-22 du CGCT. Cet élément donne un certain nombre de compétences directement au maire après que le conseil en est délibéré et qui oblige le maire à en rendre compte au conseil municipal suivant. Le maire peut donner aussi un certain nombre de délégations soit dans les jours qui suivent voire même dans les heures qui suivent le conseil municipal soit tout au long du mandat. Ces délégations peuvent être données soit à des élus soit à des fonctionnaires. Je vais faire une petite parenthèse pour que tout le monde l'ait bien en tête. La différence entre un adjoint et une délégation qu'on peut donner à un adjoint. A partir du moment où vous avez voté pour vos adjoints, un adjoint va avoir une mission qui lui est confiée directement par la loi du fait de son élection en tant qu'adjoint. Je citerai deux exemples. police judiciaire, officier d'état civil. À partir du moment où vous êtes adjoint, vous avez d'office ces missions. Elles ne vous sont pas données par le maire, elles vous sont données du fait de votre élection en tant qu'adjoint. Le maire ensuite par arrêté municipal et pas par délibération pourra confier à ses adjoints ou à ses conciliers municipaux un certain nombre de délégations. Je m'explique. Ça peut être une délégation, par exemple, ce qu'on voit déléguée à la sécurité, déléguée à la jeunesse, déléguée aux finances. Quand le maire donne une délégation, il ne se démet pas de la mission. C'est simplement qu'il donne la possibilité à un élu d'exercer au même rang que lui cette mission. Voyons clair. Je résume. Ce n'est pas parce que vous aurez donné une délégation aux finances en tant que maire que le maire ne pourra plus exercer une mission relative aux finances. Cette délégation est donnée par un arrêté municipal. Les services et les collectivités, le secrétaire de mairie, le directeur général des services est rodé à cet exercice de rédaction des arrêtés de délégation. En parallèle de ça, outre la délégation de signature que vous pouvez donner dans cet arrêté, entre autres, vous pouvez aussi donner à des fonctionnaires, au directeur général des services, à un directeur d'un service sélection, un certain nombre de missions pour accomplir en votre nom et, bien évidemment, sous votre contrôle, un certain nombre de missions administratives. Concernant les délégations que vous donnez aux adjoints, il y a eu une petite modification en décembre 2019 qui souvent n'était pas contrôlée par les préfectures, soyons clairs. Donc, certains qui sont réélus ce jour vont dire « mais avant je le faisais et je n'ai pas eu de blocage de la part de l'État, jusqu'en décembre 2019, vous ne pouviez accorder une délégation à un conseiller municipal à partir du moment que tous les adjoints aient eux une délégation. » Alors, sur le principe, vous allez dire pourquoi il dit ça, parce que quand on élit souvent ces 12 adjoints, c'est qu'on leur fait confiance au départ et qu'on leur donne d'entrer une délégation et ensuite, comme la délégation peut être peut-être un peu importante, on se dit on va attribuer en plus à un conseiller municipal soit directement auprès du maire soit auprès de l'adjoint un bout de mission. Je vais pense par exemple à la délégation à la sécurité, on peut dire par exemple on va saucissonner la délégation à la sécurité, nous aurons bien un adjoint à la sécurité et à la prévention et en dessous de lui, un conseiller municipal qui sera plus chargé de la sécurité, un qui sera par exemple chargé de la vidéoprotection et un dernier qui sera chargé de la prévention. Autrefois, pour pouvoir attribuer cette délégation un conseiller municipal, il fallait que tous les adjoints aient une délégation. Mais on s'aperçoit que la vie municipale n'est pas des fois un très long feu, tranquille et que parfois le maire peut retirer une délégation de ses adjoints. Ça voulait dire qu'à partir du moment où il a retiré la délégation de ses adjoints, comme je vous l'ai indiqué, délégation donnée directement par arrêté individuel par le maire à un de ses élus, on aurait dû retirer d'office les délégations aux autres conseillers municipaux tant que cet adjoint restait adjoint sans délégation. Petit rappel, un adjoint étant donné qu'il est élu par le conseil municipal aux fonctions d'adjoint, il ne peut perdre sa fonction d'adjoint qu'à partir qu'à partir du moment où le conseil municipal aura délibéré pour la lui retirer. D'accord ? C'est totalement différent entre la délégation et la mission de l'adjoint. Ce que prévoit la loi de décembre 2019, c'est que même si un adjoint n'a pas de délégation, on peut laisser ou on peut donner aux conseillers municipaux une délégation. Petit rappel, à tout moment, j'ai bien dit à tout moment, le maire peut retirer sa délégation. Je dirai un petit peu vite là-dessus, pour des modalités d'exercice rapides de la mission, on peut donner une délégation de signature, comme je le disais, au directeur général des services, au directeur généraux adjoint, à des directeurs de services, voire même à des agents, pour que la mission puisse être accomplie de façon régulière. Petite spécificité, suivant la délégation, elle peut être parfois uniquement donnée à des cadres ou à des responsables. Les textes de loi sont assez explicites suivant les délégations. Je vais vous prendre la délégation, par exemple, pour valider une inscription sur les listes électorales. Cette délégation ne peut être donnée qu'à des chefs de service ou à des directeurs. Je le redis, ce n'est pas parce qu'une délégation a été donnée que la personne qui l'a donnée en perd la possession. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir été clair et je vous dis à bientôt. pour votre écoute. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada